Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans ce jour 2 de la semaine d'un freelance au Brésil et là je suis en train de regarder mon planning sur Trello tu vois et je regarde ce que je dois faire aujourd'hui alors hier soir c'est cool j'ai enregistré la prochaine formation qui va sortir qui va être justement sur l'organisation quand on est freelance pour avoir un planning pour être bien organisé pour être sûr de faire tout ce qu'on doit vraiment faire quand on est freelance parce qu'il y a plein de choses qu'on doit vraiment faire et justement en parlant de ça télétransition c'est beau quand même justement en parlant de ça aujourd'hui on va parler de créer du contenu pour trouver des clients parce que quand t'es freelance ou quand t'es entrepreneur de manière générale et bien si t'es sur internet t'as pas trop le choix il faut que tu crées du contenu et du coup on va parler de ça donc ça sera le sujet du jour et puis petite surprise petite surprise aujourd'hui je vais t'emmener avec moi on va aller chercher Manu tu vois je l'ai mis dans mon planning récupérer Manu parce que Manu je sais pas si tu t'es rendu compte mais là je suis en mode célibataire depuis 2 jours ce qui est cool de temps en temps ça fait pas de mal tu vois on va chercher Manu à Géry donc je vais te faire des petits shots de Géry je vais tu verras c'est joli on a peut-être l'occasion d'y retourner cette semaine du coup je te ferai d'autres shots mais voilà tu te souviens hier je te disais qu'il y avait un mec qui allait venir rincer les larmes et tu vois il vient de dire je sais pas ce que ça veut dire Unes sept horas est au poil et donc je vais lui répondre Légal Maïs Et où vaut Saïr Merde et où vaut Attends je mets en portugais Toi c'est le bordel quand t'as trop de langue comme ça t'es quand t'es trop intelligent Et ben voilà t'arrives plus à parler Maïs et où vaut Et où vaut saïr A Oito Meya Bon alors juste avant d'aller chercher Manu je profite que j'ai un petit instant J'ai genre une heure tu vois un créneau d'une heure pour bosser sur des tâches là pour un client J'ai un client qui a un site e-commerce avec si tu connais WooCommerce Et en fait il a des petites tâches à changer des petits trucs tu vois des petits trucs CSS Et des fonctionnalités à ajouter du coup bah je suis en train de bosser pour lui Et voilà du coup je... Comment ça se passe concrètement tu vois est-ce qu'on est dans la semaine d'un freelance développeur Et ben ça se passe comme ça tu prends tes écouteurs Tu te mets sur ton ordi et tu codes et tu codes Bon alors du coup Manu elle est à Géricouacouara Et je vous en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos mais j'ai jamais trop montré Géricouacouara Donc je pense que je le ferai cette semaine peut-être plus dimanche je pense Alors si tu viens d'arriver sur cette vidéo bah n'hésite pas à t'abonner comme ça tu pourras voir toute la semaine Tu vois de ma petite semaine de freelance au Brésil Et du coup bah Géricouacouara juste pour faire une brève description C'est un petit village au nord-est du Brésil Qui est au milieu des dunes de sable au milieu d'un parc national Attends je ferme la fenêtre parce que ça va faire du bruit Et en fait ce village est super connu ici Je crois même que c'est le premier endroit Alors c'est peut-être pas une référence mais c'est le premier endroit touristique du Brésil En termes de Instagram je crois qu'ils sont à 550 000 abonnés J'ai un pote qui s'occupe du compte c'est juste un truc fou Quand tu crées du contenu sur ce compte là J'aurais fait une story il a 9000 vues c'est un truc incroyable Bref du coup on y va tranquillement Je te montre un petit peu je vais aller récupérer Manu Normalement je la récupère à la poste Et j'ai ma grand-mère aussi qui m'a envoyé un colis de la France Avec un bon saucisson Je crois qu'il y a du saucisson, il y a du fromage Simplement ça fait un mois qu'il est sur la route Donc on va voir la tronche qui est là On verra ça tout à l'heure je te montrerai peut-être dans le blog En attendant je continue ma petite route tranquillement Voilà à tout de suite Tu vas me récouper ? Oui Parce que je fais une semaine de vlog Je te disais que tu vas être... Ah 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 Hey guys Qu'est-ce que c'est le coup ? Salut ! Comment ça va ? Ça va bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hummm Salami C'est une mauvaise face C'est la chaise ? Mais ils se protègent Ah C'est la chaise C'est la chaise C'est la chaise Alors hier on parlait de comment se créer un réseau quand on est freelance Du coup je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as pas vu Et aujourd'hui je vais te parler de comment créer du contenu pour trouver des clients quand on est freelance Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en général le mardi et tu l'as vu bah cette semaine je fais une vidéo par jour Mais en général moi mes vidéos comment je fais ? Je fais tout mon contenu en une seule journée C'est le mardi donc c'est 3 vidéos le matin Ensuite je fais le montage Je publie ça enfin je planifie ça pour la semaine d'après Ouais pour la semaine d'après bah pardon Derrière je tourne un podcast avec mon bote Egon du coup bah on fera ça cet après-midi je te montrerai Et puis aussi je prépare un email qui part tous les dimanches à mon audience Et du coup voilà ça ça fait je fais tout ça en un jour comme ça j'ai fait ma journée de contenu Derrière je peux passer à autre chose sur les autres journées On va commencer par les stratégies Il y a deux stratégies pour trouver des clients Le premier truc ça va être de parler à tes clients directement Par exemple toi tu fais des sites web tu vois comme moi Tu peux très bien commencer à créer des articles Je sais pas sur un blog qui explique je sais pas les dernières nouveautés Je sais pas pour utiliser Facebook pour le site Wordpress que tu fais Une petite astuce que tu peux faire c'est te nicher C'est à dire que par exemple si toi tu es un professionnel Alors je te parle de ça parce que j'ai déjà fait des sites de ça Des sites de constructeurs de maisons tu vois Tu vas peut-être pouvoir créer un site un blog qui va directement aller taper les problèmes des constructeurs de maisons Enfin les problèmes qu'ils ont sur internet Peut-être expliquer par exemple comment ils peuvent expliquer je sais pas la garantie décennale Ou comment ils peuvent se servir de la garantie décennale pour je sais pas pour vendre plus Et là du coup tu te rends compte que tout de suite c'est beaucoup plus pertinent Parce que ils sont intéressés en fait ils sont intéressés par ce genre de contenu Et du coup ils vont aller lire ton contenu et ils vont peut-être te rappeler derrière pour savoir comment on peut travailler ensemble tu vois La deuxième stratégie qui est intéressante c'est le fait de se placer comme une personne qui est influent dans ton domaine C'est à dire que au lieu d'aller chercher des clients tu vas aller chercher des partenaires ou des gens qui veulent devenir comme toi Et c'est un peu ce que je fais avec ces vidéos là L'idée c'est que voilà moi je suis freelance je partage des conseils pour les freelance Ce qui me permet d'avoir des gens qui sont freelance aussi donc je peux peut-être me créer une équipe tu vois J'ai des gens qui veulent devenir freelance du coup je peux leur proposer des services comme du coaching des formations c'est ce que je fais Et puis ça me permet aussi d'aller rencontrer des gens qui sont au-dessus de moi et qui me permettent de m'élever C'est à dire qu'ils vont je sais pas qui ont une meilleure manière de closer des clients, qui ont une meilleure manière de faire des sites web Qui ont une meilleure tu vois, ça permet de créer un réseau en fait dans tout ce petit monde là D'avoir des partenaires tu vois, de devenir un petit peu influenceurs dans le domaine Ce qui vis-à-vis de tes clients te donne une certaine image d'une personne qui est bien intégrée dans le domaine tu vois Si tu commences à faire des conférences parce que tu as fait des vidéos sur YouTube à propos du freelancing Bah du coup ça te donne une certaine image tu vois, que t'es pas trop mauvais dans ton domaine en tout cas Par exemple pour, je sais pas si tu fais des vidéos, t'es pas trop mauvais dans ton domaine pour créer des vidéos, voilà Alors ensuite quel team de plateforme choisir ? Moi je te conseille deux plateformes qui sont vraiment bien, je vais t'expliquer pourquoi Le premier c'est tout simplement les blogs, créer un blog, créer du texte Pourquoi c'est super bien de créer du texte ? Parce que c'est des trucs qui vont rester sur le long terme Qui vont être référencés par Google Et de la même manière tu peux créer des vidéos Parce que bah YouTube ça marche de la même manière C'est-à-dire que t'as un algorithme et puis bah un jour tu vas ressortir alors que c'était pas prévu Ca permet de ressortir sur le long terme Contrairement à des plateformes type Facebook, Instagram où là c'est du one shot Chaque jour tu vas publier mais le lendemain on t'a oublié Donc fais très attention à ça Après il y a un truc qui est intéressant, c'est les podcasts aussi Les podcasts ça donne une image un peu plus crédible sur le long terme, ça crée une audience un peu plus fidèle C'est un truc que tu peux éventuellement penser Créer un podcast parce que c'est pas très compliqué Ils te font un micro et tu commences, t'as pas besoin de montrer ta tête Et c'est assez intéressant Maintenant, comment créer du contenu purement ? Alors je te l'expliquais vraiment au début L'idée c'est d'aller chercher les problèmes de tes clients Quels sont leurs problèmes ? Et toi derrière bah tu vas proposer des solutions Et tes contenus ça doit être des solutions Pourquoi il y a tant de vidéos qui commencent par Comment faire ci, comment faire ça ? C'est parce qu'on va aller chercher les problèmes des clients La personne va taper sur internet comment faire ce truc là Et toi bah tu vas apparaître et tu vas proposer ta solution Et puis derrière peut-être que bah je sais pas si t'as quelque chose à proposer Tu vas peut-être pouvoir vendre plus Ou peut-être que la personne va contacter pour en savoir plus Tout simplement Après il y a un truc qui est super important c'est la régularité Alors ce matin je te montrerai mon petit système Moi j'ai un système que je me suis monté J'ai tout mon planning qui est sur Trello C'est un planning qui est super bien pensé Dans le sens où chaque semaine je fais des trucs vraiment importants pour mon activité de freelance Que ce soit le marketing, le commercial, la création de contenu Le travail pour mes clients, la formation, l'amélioration Enfin tout ça c'est prévu dans mon planning Et je le fais de manière récurrente chaque semaine Je t'en parlerai très prochainement dans une autre vidéo Et du coup ce système là me permet de créer du contenu chaque semaine Tu vois je t'expliquais par exemple tous les mardis Moi je publie mon contenu pour la semaine d'après Et c'est un truc qui est intéressant à faire c'est publier pour la semaine d'après Parce que ça t'enlève une pression Et du coup ça te permet de créer du contenu de manière plus créative Et sans stress d'avoir il faut que je publie aujourd'hui tu vois C'est un truc qui est super important Dernier conseil que je peux te donner C'est tout simplement d'être authentique Il y a beaucoup de gens qui font du surfait Je pense qu'en 2019 tu vois Alors le surfait ça a été fait tu sais T'es avec ton costard cravate Tu présentes ta société en mode tout coincé en mode pingouin Tu vois moi je pense que ça c'est fini Alors c'est mon avis parce que je suis un peu nomade Je suis un peu comme ça quoi tu vois Je suis un peu barbu avec les cheveux longs Mais je pense que le contenu du futur c'est le contenu authentique Et justement si cette semaine je fais des vlogs avec Egon C'est parce que bah on croit tous les deux que le contenu du futur c'est des trucs authentiques justement Egon il va faire des vidéos authentiques Moi je veux vraiment avoir des clients authentiques tu vois Et c'est pour ça qu'on a créé un podcast qui s'appelle Entrepreneurs Authentiques Et du coup bah à ce propos bah je t'invite à nous rejoindre pour le podcast Donc bah ça se passe bientôt Je vais aller installer ma petite table Je vais installer le micro Et puis bah je t'invite à aller écouter le podcast dès à présent Ça sort tous les mardis donc tu pourras l'écouter aujourd'hui Et on finira cette vidéo bah du coup sur le podcast Je te ferai un petit mot de la fin bien sûr comme d'habitude voilà J'ai exactement l'impression et c'est super kiffant Parce que j'ai recherché ça pendant un moment C'est-à-dire que moi je voulais renouveler mais Retrouver un peu ce que j'avais quand j'étais salarié et DJ C'est-à-dire que je bossais J'arrêtais pas de bosser en fait finalement quand j'y repense Mais c'était pas compliqué Et du coup j'essayais de retrouver cette sensation Et là elle est revenue et je kiffe tu vois Je kiffe parce que du coup c'est même pas un sacrifice Tu vois c'est tu travailles et tu kiffes ce que tu fais Et c'est même plus corrélé finalement à l'argent C'est-à-dire que tu vois Même si je gagnais pas d'argent là Bah ça m'inquiéterait bien entendu Mais je kiffe quoi Je kiffe ce que je suis en train de faire Et je sais que quand tu kiffes Il y a forcément un moment donné ça paye quoi Voilà écoute on vient de terminer le podcast C'est 18h30 il fait déjà tout nuit au Brésil Et écoute super podcast encore comme d'habitude C'est toujours un bon moment tu vois C'est ça qui est cool quand tu crées du contenu C'est quand t'arrives à en faire un bon moment Et après tout devient facile en fait Ça devient vraiment plus facile Et d'ailleurs dans le podcast du jour que tu pourras écouter Je mets le lien juste en dessous dans la description Tu verras qu'on parle au début de créer du contenu On en parle un petit peu au début dans ce podcast là Egon d'ailleurs me disait un truc dans le podcast Il me disait que je sais pas où il a chopé l'info Il me disait que d'ici 2020 90% des contenus qui seront vus Enfin lus tu vois consultés on va dire Seront des vidéos voilà Donc si toi aujourd'hui tu crées pas de contenu Peut-être que le contenu de demain Bah c'est déjà le contenu d'aujourd'hui Mais le contenu de demain sera vraiment la vidéo Donc c'était temps de te lancer Voilà Bah écoute sur ce je te remercie de m'avoir suivi aujourd'hui J'espère que t'as kiffé ce vlog N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as kiffé Et un petit commentaire si t'as des questions Ou si t'as juste kiffé et que t'as envie de le dire Ca fait toujours plaisir Et sur ce on se retrouve demain pour une prochaine vidéo En théorie demain on va se balader un petit peu Je vais t'emmener faire de l'administratif brésil Ca va être cool voilà Voilà on m'écoute merci bonne nuit à demain Et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao Ciao